Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tekken Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de mon côté. Et c'est justement ce qui va s'expliquer dans cette vidéo. Et je vais vous parler... Alors ça, c'est un peu inhabituel, mais je vais vous parler un peu de ma vie. Je vais vous parler de choses importantes en rapport avec YouTube dans ma vie. Et aussi, tout simplement, pourquoi je produis beaucoup moins de vidéos. Car vous voyez bien, il y a carrément moins de vidéos postées de ma part. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent, en fait, même pas sur la chaîne. Et je voulais parler de ça aussi un petit peu, mais ça, en vrai, je m'en fous. Bref, du coup, cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Je suis désolé, je vais essayer de faire court, mais elle va être quand même très très longue. Je vais essayer de faire moins de 15 minutes. Je vais faire ce que je peux. Aurélien n'est absolument pas au courant de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas non plus Aurélien, je vais en revenir aussi là-dessus une petite partie de la vidéo. Donc, durant cette vidéo, donc qu'Aurélien n'est pas au courant. D'ailleurs, si tu, du coup, tu vas sûrement regarder cette vidéo, donc n'hésite pas à te poser et puis à regarder. Et puis, je vais parler de pas mal de trucs. Donc, bref, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je vais prendre une première partie où je vais expliquer le pourquoi. Il n'y a plus beaucoup de vidéos de ma part sur la chaîne. Et une petite partie dedans pour réexpliquer vite fait à tous ceux qui arrivent un peu, ben, justement, grâce à ce que, ben, en fait, ça va être un tout, voilà. Et une deuxième partie où je vais parler de YouTube exclusivement et de peut-être quelque chose qui va intéresser certains d'entre vous. Ce qui m'étonnera un peu, mais bon, vu le nombre de vues que j'ai fait sur une certaine vidéo, je me dis, voilà, peut-être que ça va en intéresser certains. Donc, c'est pour ça que je le mets en deuxième position et qu'on en reviendra après. Donc, du coup, dans la première partie, je vais parler de pas mal de choses. Donc, déjà, ben, je l'ai dit un peu, mais je vais parler de nos personnalités sur la chaîne, de qui exactement on est sur la chaîne. Je vais surtout, en fait, parler de pourquoi je fais beaucoup moins de vidéos sur la chaîne en ce moment. Et vous allez plutôt le comprendre et aussi le comprendre dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, déjà, je voulais revenir sur le fait de moi et Aurélien. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont arrivées un peu, j'ai envie de dire, en cours de route. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes d'ailleurs qui viennent d'arriver, on vous remercie avec Aurélien. On l'avait dit dans l'onglet communauté énormément pour les 4000 abonnés qui sont arrivés particulièrement vite par rapport aux 3000 abonnés qu'on avait. Et que voilà, on a dû monter jusqu'aux 4000. Donc, on vous remercie énormément de vous être abonnés. Merci à vous d'être fidèles sur pas mal de vidéos qui sont aussi faites sur la chaîne. Et donc, voilà, c'était le petit message de remerciement. Donc, n'hésitez pas aussi à partager la chaîne si vous aimez. Et puis, voilà, ça permettra d'autres personnes de découvrir. Et donc, je voulais parler de nous. Et en fait, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés parmi vous qui ne sont absolument pas au courant du fait qu'on est deux. Et j'ai même l'impression que la plupart des personnes ne sont pas au courant qu'on a deux noms. Je m'explique un peu. C'est que vous le savez très bien, au début de vidéo, on dit salut à tous. C'est, par exemple, moi, Tom de la chaîne Tekken Games. Et il y en a parmi vous qui ne font absolument pas gaffe apparemment à ça. Et donc, du fait qu'on est du coup deux noms. Donc, voilà, je voulais revenir un peu au clair là-dessus. Donc, du coup, moi, c'est Tom. Donc, moi, je ne fais quasiment pas de gaming. Genre, pas du tout. Et il y a une deuxième personne que vous connaissez carrément mieux que moi. C'est-à-dire que c'est Aurélien. Donc, c'est lui qui s'occupe de toutes les parties gaming. Qui ne fait quasiment jamais de face cam. C'est peut-être pour ça aussi que vous nous confondez un peu tous les deux. Parce que moi, je fais de face cam. Lui, il ne les fait pas. Et que, voilà, peut-être niveau voix, vous ne faites pas forcément de différence par rapport à nos qualités de micro aussi. Donc, voilà. Je voulais venir un peu vite fait là-dessus. Et donc, du coup, on ne propose pas du tout le même contenu, forcément. Et du coup, c'est peut-être, je me suis dit, voilà, pour ça que vous aviez mélangé par rapport au face cam, pas face cam, à la voix et au type de vidéo. Enfin, voilà, du coup, je voulais revenir au clair là-dessus. Donc, je pense que là, le point est assez abordé. Et je voulais revenir aussi sur un point qui mélange les deux côtés. Donc, le fait des 4000 abonnés et le fait que vous ne me connaissiez pas trop sur la chaîne. Je mets un clic. C'est parce que vous, la plupart des derniers abonnés qu'on a eus, c'est avec les vidéos d'Aurélien. Donc, sur The Crew 2. Je pense que vous connaissez très bien ce jeu si vous regardez cette vidéo. Et donc, la plupart des derniers abonnés sont arrivés avec ça. Et donc, j'ai bien compris que ce qui fonctionnait sur la chaîne, c'était The Crew 2. Et c'est pour ça que, aussi, j'ai plus produit énormément de vidéos sur la chaîne depuis le passage déjà des 4000 abonnés. Et déjà, même depuis les 3500 abonnés quasiment. C'est parce que j'ai bien compris que mes vidéos ne vous intéressaient pas forcément. Que ce n'était pas le contenu principal de la chaîne. Et que ça servait plus à combler les trous, finalement, que pendant la semaine. Et du coup, vu que je n'avais plus vraiment d'idées de vidéos. Et bien, je ne voulais pas bourrer avec des vidéos pas forcément de qualité et pas forcément utiles. Alors que je sais qu'Aurélien fait des très bonnes vidéos qui vous intéressent surtout, en fait. Et qu'avec lui, vous avez énormément de communication, tout ça. Je le vois bien avec les commentaires. Donc, du coup, je voulais lui laisser un peu le monopole. Se développer sur le jeu qu'il maîtrise. C'est-à-dire The Crew 2. Il a fait aussi pas mal de Need for Speed. Et là, il est passé récemment sur The Crew 1. Donc, voilà, je voulais le laisser un peu se développer là-dessus. Pour ma part, personnellement, pour s'exposer la question, je ne viendrai pas du tout sur la partie gaming. J'ai fait quelques vidéos sur Need for Speed. Je compte arrêter. Je ne compte pas en faire plus. Parce que déjà, elle ne vous laisse pas forcément. Vous n'avez pas forcément ce style de vidéos. Alors que moi, c'est ce que j'aime particulièrement faire. Et bon, vous ne vous aimez pas. Je n'ai pas envie de vous en proposer. Si la qualité, selon vous, n'est pas au rendez-vous. C'est pour ça que aussi, du coup, j'avais arrêté les vidéos. Parce que les dernières vidéos que j'avais faites, c'était aussi surtout sur Need for Speed. Donc, elles n'étaient pas du tout sorties dans l'ordre. Tout ça, en plus, c'était un peu la galère. Et en plus, vous n'avez pas forcément plus. Donc, voilà. Donc, voilà aussi le pourquoi, du coup, je ne fais plus beaucoup de vidéos. Donc, le fait que je n'ai pas d'idées. Le fait que j'ai voulu laisser Aurélien se développer un peu plus sur son jeu. Parce que j'ai remarqué que c'était ce qui marchait énormément sur la chaîne. Et il y a une autre raison qu'on verra dans la deuxième partie de la vidéo. Mais avant ça, je voulais vous parler d'autre chose. Donc, il y a énormément de personnes qui, du coup, ne me connaissent pas. Et du coup, n'ont pas forcément regardé toutes mes vidéos sur la chaîne. Et j'ai plusieurs passions dans la vie. Ça, je suppose que vous vous en doutez bien. Un peu comme toutes les personnes, en fait. C'est-à-dire absolument pas le gaming. Mais c'est vrai que j'adore YouTube. Mais je ne peux pas considérer ça comme une de mes passions. Parce que j'adore faire des vidéos. Mais je ne pourrais pas passer toute ma journée, voilà, faire des vidéos, faire des montages, faire des miniatures, tout ça. J'ai des périodes, voilà, où j'aime bien faire des miniatures, faire des vidéos, les montages. Mais c'est un truc où je ne pourrais pas du tout en faire mon métier, contrairement à Aurélien. Et c'est pour ça que, du coup, là, j'avais fait une petite pause, on va dire, où, de toute façon, je n'avais plus d'idée. Donc, voilà aussi, c'est pour ça. Et donc, du coup, je parlais de mes passions. C'est là où je voulais en venir. C'est aussi, j'ai une passion qui, maintenant, prend énormément de place dans ma vie. C'est le VTT. Enfin, le vélo en général, parce que je n'ai pas toujours fait du VTT. Avant, je faisais du BMX. Et maintenant, je suis passé au VTT. J'ai pas mal d'amis avec qui je fais du VTT. C'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de place dans ma vie. C'est parce que, voilà, je suis soutenu. Et voilà, on a un petit groupe. Et du coup, ça fait qu'on fait souvent. Du coup, du vélo, il y a toujours quelqu'un avec moi. Et du coup, on en reviendra, du coup, là-dessus, sur la deuxième partie de la vidéo. Je pense que vous commencez à vous en douter. Vous voyez peut-être un petit indice aussi là. Vous l'avez peut-être déjà vu dès le début de la vidéo. C'est mon casque de VTT. Il est toujours là, donc voilà. Là, il décore un peu, mais normalement, voilà. Je pense avoir fait le tour de la première partie. Je ne voulais pas trop vous encombrer. Je sais que la vidéo doit faire déjà quasiment 10 minutes. Donc, du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc, cette-ci va concerner, du coup, YouTube directement. Donc, là, je pense à vous intéresser. Enfin, que quelques personnes, mais bon, voilà. C'est l'ouverture d'une nouvelle chaîne YouTube. Alors, ça ne sera pas une chaîne YouTube secondaire pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, du coup, je fais du VTT. Vous vous doutez bien, ça va être une chaîne en rapport avec ça. Donc, je compte ouvrir plus que très prochainement une chaîne YouTube. Avec, donc, les personnes avec qui je fais du VTT. Et on va, du coup, ouvrir une chaîne YouTube pour cet été. Donc, pour la prochaine saison de VTT. Et essayer de se lancer un peu cet été en faisant des vidéos un peu de qualité. Donc, c'est pour ça aussi que je n'étais pas là pendant pas mal de temps. C'est que j'ai essayé de faire quelques vidéos d'avance pour la chaîne, forcément. Et que j'avais pas mal de choses à faire en rapport avec ça. C'est-à-dire un peu modifier le setup et fabriquer quelques trucs en rapport avec le VTT. Enfin, pour le setup. Bon, je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir la chaîne. Elle ne sera pas en description parce qu'elle n'a pas été créée encore tout de suite. On attend d'être vraiment prêt pour sortir tout et rendre tout officiel. Mais, du coup, dès qu'elle sera disponible, je vous en parlerai dans les communautés pour ceux que ça intéresse. Et du coup, voilà, j'ai fait aussi des acquisitions. Bon, ça, je vous en ai parlé sur la chaîne. Donc, ça, vous êtes un peu au courant, que ce soit les vélos, tout ça. J'ai fait des revendres, je fais des autres achats. Enfin, il n'y a pas mal de trucs que vous n'êtes pas forcément au courant non plus. D'ailleurs, je vais faire l'acquisition d'un nouveau VTT. Donc, si jamais ça vous intéresse, qu'il y a une ou deux personnes qui veulent que ça intéresse, dites-moi-le en commentaire. Je pourrais vous le présenter. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça sera. Mais bon, je sais qu'il y en aura un nouveau, forcément, vu que je vais vendre mes deux anciens pour en racheter un nouveau. Donc, bref, du coup, c'est à ce moment-là aussi que je vais commencer la chaîne, du coup, avec mes autres amis. J'attends plus ou moins d'avoir mon nouveau vélo, parce que, voilà, ça sera un peu plus pro, et puis, il sera un vélo un peu plus de qualité. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal d'autres projets, alors pas forcément en rapport avec la chaîne, mais moi, dans ma vie personnelle aussi, qui ont fait que je n'ai pas forcément pu tourner de vidéo. Après, je vais prendre l'excuse basique de tout le monde aussi, mais qui est vrai, en fait. C'est tout simplement les cours. Comme vous le savez, avec Aurélien, on est rentré en première. Bon, il n'est pas dans le même lycée que moi, mais bon, c'est un peu le même délire. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps. Et pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire dans la vie. Enfin, je ne sais plus. Je suis un peu perdu, donc j'ai pas mal de problèmes à régler en rapport avec le lycée. Donc, c'est aussi pour ça que je produis moins de vidéos, parce que j'ai moins de temps et je passe beaucoup de temps à réfléchir à beaucoup de choses. Donc, voilà aussi. Bon, je ne suis pas à plaindre non plus. J'exagère peut-être un peu. Certaines, c'est mon point de vue de chacun. Il y en a qui penseront que j'exagère un peu. Ça pourrait être vrai, mais je ne suis pas non plus à plaindre. Je ne suis pas exagéré. Voilà, ça fait partie des choses du pourquoi aussi je sors moins de vidéos et parce que du coup, je suis un peu moins motivé. Donc, du coup, voilà. Je vous parlais du coup, il y a quelques secondes de la chaîne que je vais ouvrir de VTT. Donc, je voulais aussi faire un peu cette vidéo pour vous en parler et vous inviter, si ça vous intéresse, on ne sait jamais, aller la voir et à vous abonner. Bon, quand elle sera disponible, comme je vous l'ai dit, on vous en parlera dans les communautés. Et puis, ça sera en commentaire pour ceux qui ont un peu de retard et puis, ça se trouve, ils auront tellement de retard que la chaîne sera déjà créée. Et aussi, pour vous prévenir que ce n'est pas parce que je fais cette vidéo que les vidéos de ma part vont reprendre pour autant. Si j'ai des idées et tout ça, je ferai les vidéos. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas d'idée. La motivation, elle n'est qu'à moitié là parce que je n'ai pas d'idée. Et puis, bon, voilà, avec tout le problème que j'ai évoqué dans la vidéo. Et je veux encore laisser un peu de temps à Aurélien pour se développer sur le jeu parce que là, je sais que les abonnés montent genre flèche, tu vois, on peut le délire. Donc, du coup, voilà, je veux voir ce que ça donne. Je sais que ça va énormément marcher sur la chaîne et c'est pour ça aussi que je le laisse parce que je pense que je serai amené à vraiment partir de la chaîne. Au final, pas tout de suite, mais dans très bientôt puisque la chaîne va se tourner plus directement que sur le gaming puisque les vidéos de tech, comme vous le savez, il faut de la thune pour les faire. Moi, je n'en ai pas forcément. On ne va pas dire que je n'en ai pas forcément, mais disons que déjà, je n'ai pas forcément trop de trucs à acheter. En rapport avec la tech, je ne sais pas exactement. Et j'ai d'autres domaines où je dois dépenser mon argent. Comme vous le savez, du coup, le VTT. Et puis, je n'ai pas forcément d'autres sources de revenus en dehors de ça. Donc, voilà, pour l'instant, je ne peux pas forcément fournir du contenu en rapport avec de l'argent parce que le gaming, c'est gratuit. Les unboxing tech, voilà, ça ne tombe pas du camion tous les jours. Enfin, ça ne tombe jamais du camion, c'est bien. Donc, bref, voilà, je suis revenu sur pas mal de points. J'aurais sûrement oublié des choses. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous pensez que j'ai oublié des choses, tout ça. Je sais que quand j'avais demandé ça pour la FAQ, il n'y avait absolument rien. Mais bon, on ne sait jamais si jamais vous avez d'autres questions. Ok, je n'aurais pas répondu dans cette vidéo sur moi et puis un peu Aurélien aussi parce qu'on en a parlé un peu au début de la vidéo. Donc, voilà, je vais arrêter la vidéo là. Elle va être déjà assez longue. Donc, du coup, pour ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Ça veut dire que vous vous intéressez vraiment à la chaîne. Du coup, si tu n'es pas abonné, c'est possible, je ne sais pas. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour un peu de soutien en plus sur la chaîne. Bon, le mieux, c'est l'abonnement. Comme vous le savez, à côté du bouton abonnement, maintenant, on a le bouton soutien. Donc, si jamais il y a quelques personnes parmi vous qui veulent nous soutenir, je ne sais pas, on ne sait jamais. N'hésitez vraiment pas. Nous, ça nous aidera énormément, même déjà juste une ou deux personnes. Ça serait déjà une aide énorme qui nous permettrait de faire quelques petits investissements par trimestre et pouvoir vous faire plus d'unboxing sur la chaîne. Après, c'est sûr que ce n'est pas 4,50 euros par mois qui vont faire vivre une chaîne, mais ça fait toujours de la thune en plus pour acheter des objets, faire des unboxings et améliorer la qualité de nos vidéos. Donc, bref, j'ai parlé vite fait de ça. Donc, du coup, c'était Tom de la chaîne Tekken Games. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. Et puis, moi, je vous dis bye les gens.